Nous sommes sur Roubaix pour une journée de plus et nous sommes au siège social de La Redoute. Alors cette fois-ci c'est moi, c'était l'invité sur cette chaîne, mais c'est moi qui suis l'invité, l'invité de La Redoute. Donc j'ai le plaisir d'être invité par Marie Leitao. Donc La Redoute est le client de Locad depuis plusieurs années et en particulier Marie Leitao a été une des personnes clés dans l'initiative Locad chez La Redoute. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot sur votre parcours et ce qui vous a amené à La Redoute ? Alors bonjour Joannès, donc moi mon parcours ça fait 20 ans que je suis dans le contrôle de gestion achat. Donc d'abord on va dire dans le retail et là depuis cinq ans chez un spécialiste web à La Redoute. Donc ce qui m'intéressait fortement à La Redoute c'était le changement qu'opérait La Redoute à l'époque, l'arrêt du catalogue pour se spécialiser sur le web. Donc je suis au contrôle de gestion achat prêt-à-porter. Donc j'ai une équipe de trois personnes. Avec cette équipe nous pilotons les budgets d'achat. Donc ce qui veut dire qu'on donne les budgets d'achat aux acheteurs et ensuite on pilote ses objectifs de chiffre d'affaires, de marge tout au long de la saison. Donc on leur en donne plus quand le chiffre se porte mieux et on leur en donne moins quand le chiffre se porte moins bien. Et au fur et à mesure de la saison, si jamais on a acheté de trop, on est là pour piloter le résiduel qui s'annonce tout en gardant en tête nos objectifs de marge. Donc on pilote en même temps la marge, le chiffre, le résiduel, tout ça en même temps. Donc Ludovic Bido, bonjour. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire, nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et ce qui vous a amené à La Redoute ? Alors actuellement je suis responsable du contrôle de gestion achat sur les catégories maison. Donc sur les marques La Redoute intérieure, sur la marque aussi premium à MPM et sur le linge maison. En plus, j'ai aussi la gestion finalement de la catégorie Hardlines, donc les produits techniques. Donc moi je suis arrivé à La Redoute il y a maintenant 9 ans, ça passe vite, ça passe très vite. Et au préalable j'avais une expérience finalement dans la grande distribution, on va dire nordiste, chez Auchan et chez Kyabi. Alors sans dévoiler, je dirais à nouveau, des grands secrets de La Redoute. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments de dimensionnement de l'activité maison ? On parle de quoi en termes de complexité, nombre de produits ? Alors c'est vrai qu'en plus à La Redoute finalement il y a eu un changement on va dire de business puisqu'on arrivait, on était sur une entreprise qui était plus prête à porter en termes de chiffre d'affaires et là on a vraiment switché sur les cinq dernières années sur une entreprise qui est devenue plus maison finalement, plus maison, plus lifestyle au sens large. Donc on a vraiment aujourd'hui par exemple sur la France quasiment deux tiers de l'activité qui est vraiment fait sur les catégories maison avec environ 40 000 produits aujourd'hui sur la partie maison. Alors aujourd'hui chez Redoute on a ce qu'on appelle la marketplace donc ce sont des produits qui sont vendus par des tiers sur notre site donc ça moi au quotidien je ne les gère pas en terre de découlement et de marge. Par contre après on a tout ce qui est produit acheté géré par La Redoute que ce soit nos marques internes donc nos marques propres type La Redoute collection ou les marques nationales type Nike, Adidas. Donc ça ça fait environ 20 000 références coloris à gérer sur chaque saison et il faut savoir que tous les six mois on renouvelle environ 80 % de ces de ses références. Et alors j'ai regardé sur les réseaux sociaux professionnels et j'ai vu que vous étiez donc passé chez d'autres grands noms de la mode en France alors donc en gros Kiabi, Pimki, Kamaïeu donc tout ça c'est des grandes enseignes très connues en France essentiellement textiles et accessoires. Et alors donc là la question par rapport à l'OCAD, vous voyez donc toutes ces enseignes ont un besoin de gérer des prix, des stocks et donc il y a des applicatifs logiciels en place. Les supply chains sont un peu digitalisés d'une forme ou d'une autre, les choses ne sont plus faites sur papier depuis bien longtemps. Et peut-être vous la question ce serait un élément de comparaison entre ce que vous avez pu voir, sans dévoiler des secrets professionnels de vos anciens employeurs, mais ce que vous avez pu voir comme solution c'est un certain nombre d'autres grandes enseignes et ce que vous avez pu voir à la redoute avec l'OCAD et peut-être les éléments de surprise. Alors pour être tout à fait honnête, l'OCAD c'est vraiment la première solution que j'ai vu dans tout mon parcours professionnel qui gérait la démarque et donc les écoulements de stock. Ce que j'ai pu connaître auparavant c'était des solutions type Excel donc avec des formules plus ou moins que nous implémentions dans l'outil Excel. Donc pour moi ma plus grande surprise aujourd'hui c'est la possibilité d'avoir un algorithme qui puisse gérer les dimensions de prix et d'écoulement tout en pouvant prendre en compte notre business et nos règles de gestion spécifiques à la redoute. Donc il faut savoir que c'est le chef de produits acheteurs qui détermine le prix de vente initiale donc quand il s'agit de nos marques internes. Quand il s'agit des marques nationales souvent c'est des prix de vente conseillers. Par contre au quotidien ce sont les gérants qu'on appelle comme ça chez Redoute qui gèrent les références à l'unité donc qui gèrent le réapprovisionnement et qui gèrent notamment la démarque. Donc l'OCAD a introduit chez la Redoute donc une technologie très numérique, très quantitative sur le pilotage des prix. Il y a eu un travail assez important, j'espère très collaboratif pour arriver à converger un petit peu sur la bonne modélisation du bon prix ce qui de mon point de vue est un problème énormément d'intelligence humaine. Ensuite il faut avoir toute l'instrumentation et l'outillage numérique pour que ça se passe bien mais sur le fond les intuitions et la compréhension c'est 100% de l'intelligence humaine. Et là-dessus de votre point de vue un petit peu, est-ce que vous pouvez me décrire à quoi ressemble typiquement le travail ? Alors j'irais dans cette phase que nous on appelle techniquement l'onboarding, c'est-à-dire quand on est en train vraiment de construire les différents ensembles de modèles. Alors aujourd'hui on est en run mais est-ce que vous pouvez me décrire avec vos mots à quoi ressemble de votre point de vue le travail un peu au jour le jour avec l'OCAD ? Alors d'abord il y a la phase où nous on a intégré l'OCAD à nos façons de travailler donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris deux périmètres. Un qui s'occupait des marques nationales et un de nos marques propres et ces deux périmètres ont comparé semaine par semaine les propositions de l'OCAD avec ce que aurait mis un gérant plus intuitivement. Et au fur et à mesure des semaines donc on a pu justement implémenter des règles nouvelles puisque l'OCAD ne pouvait pas tout savoir sur notre business. Et aussi le gérant a appris ce que pouvait faire l'OCAD et comment pouvait-il optimiser la marge. Donc au fur et à mesure on a intégré chacune des parties, au fur et à mesure on a intégré d'autres catégories. Et donc c'est comme ça qu'à la fin on a intégré tout le monde et on a arrêté de faire cette double comparaison. Donc du coup ce qu'aurait fait un gérant et ce qu'aurait fait l'OCAD, une fois que le gérant a bien compris le fonctionnement de l'OCAD et que toutes les règles ont été implémentées, le gérant utilise l'OCAD à part entière sans faire son travail à côté donc ça va beaucoup plus vite. Après c'est vrai que par rapport justement à ce dynamisme de cette économie digitale et par rapport à notre catalogue qui est très large avec des sonorités assez variées, on se rend compte assez vite que finalement la personne qui pose aujourd'hui la démarque, qui sont les gérants à la redoute, on avait une complexité puisque finalement c'est assez compliqué, assez complexe de poser la démarque sur des milliers de produits. Avec ce boom de cette économie digitale on avait des performances très exponentielles, on peut même parler de performances exponentielles à internationales puisqu'on a fait doubler voire tripler notre volume d'activité sur un pays comme l'Angleterre, si on prend un cas concret. Et finalement le gérant n'avait pas cette possibilité avec ses historiques finalement de bien prédire les écoulements de stock et les écoulements des marques pour optimiser la marge, puisque vraiment l'OCAD est vraiment un optimiseur de marge sur cette clé d'entrée. Donc ça permet vraiment à notre gérant, associé au chef de produit également, qui ont la responsabilité finalement de la performance économique de leur offre, de pouvoir projeter une démarque sur la semaine prochaine et sur les futures semaines, avec finalement des dimensions qui sont finalement le stock qu'on a aujourd'hui, le stock futur, aussi les ruptures et finalement projeter cette performance sur nos différents canaux de distribution et nos différentes filiales. J'aime à croire que l'OCAD est assez atypique en tant qu'éditeur logiciel, éditeur technologique, mais bon, en tant que dirigeant de l'OCAD, je suis forcément assez biaisé sur la question. Mais peut-être de votre point de vue, qu'est-ce qui vous a peut-être surpris le plus dans le fait de travailler avec l'OCAD et surtout en point de comparaison, parce que La Redoute est une très grande entreprise, on travaille avec beaucoup d'éditeurs qui ont beaucoup de solutions sur beaucoup de choses. Peut-être l'élément de surprise qui serait pour vous le plus surprenant dans le fait de travailler avec un éditeur logiciel Enterprise, l'OCAD, par rapport à ce que vous avez pu voir ailleurs, à La Redoute ou dans vos expériences précédentes. Complètement. Alors c'est vrai qu'avec l'OCAD, moi ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait une vraie écoute. Dès le départ du projet, on était vraiment sur un partage. Donc ils ont vraiment écouté finalement notre façon de travailler. Bien sûr, en nous posant des questions, en la challengeant, ça c'est important aussi, puisque finalement nous, on était aussi dans la répétition de nos actions. Et le but, et vraiment la valeur ajoutée, c'était d'arriver avec quelqu'un, avec une vision aussi. Et en nous posant des questions, en nous faisant réfléchir aussi sur notre façon de travailler. Donc c'était vraiment cette écoute, cette aussi humilité finalement aussi par rapport à l'approche. Et finalement ce travail, où on était vraiment avec l'OCAD, en vrai partenariat, sur finalement des tests, des améliorations, des updates de nos façons de travailler. Et sur les algorithmes aussi mis en place, qui ont permis finalement de maximiser notre marge. Et alors aujourd'hui, donc quelques années plus tard, de votre point de vue un peu opérationnel, quelles ont été les principales sources de gains d'avoir, je dirais, adopté une technologie de ce type là, enfin pour vous, c'est-à-dire en gros de l'optimisation prédictive sur un cas d'application supply chain ? Il y a plusieurs gains. Donc le premier gain, c'est de pouvoir intégrer toutes nos contraintes à l'intérieur d'un même outil, sans en oublier une. Une des angoisses d'un gérant aurait pu être d'avoir oublié une règle, par exemple une marque qui dit non, je ne veux pas mettre de démarque et mettre par inadvertance une démarque. Du coup, on est beaucoup plus rationnel sur ce qu'on fait. On est beaucoup plus fiable et on a une homogénéisation, du coup, de toutes nos méthodes de travail. Il y a beaucoup moins d'intuitifs en fait. Et le gérant, du coup, se concentre que sur des KPIs macro et que sur des exceptions. Il n'est pas en train de regarder toute une liste de produits parce qu'il faut savoir que ce n'est pas sans produits. Certains peuvent avoir 4000 produits à regarder. Donc, ils ne se concentrent que sur ces grosses rêves pour voir si ça semble logique. Ils se concentrent vraiment sur l'équipe KPIs macro par rapport aux objectifs qu'on leur a donnés. Est-ce qu'ils sont dans les objectifs ou pas ? Il y a discussion. Comment on applique le cadre ? J'ai même pu, dans un exemple, dire que dans quelques semaines, le cadre va faire monter ou baisser fortement la démarque. Et du coup, ça nous permet d'anticiper, nous, peut-être un plan d'action commercial coordonné dans toute l'entreprise pour justement aider cette démarque à être vue par le client. Alors oui, ça permet vraiment, pour moi, un travail vraiment d'analyse en profondeur finalement, de la performance économique de notre offre et aussi de projeter finalement cette offre. Donc finalement, puisque quand le gérant travaillait finalement sa démarque, qu'il était un peu seul, on va dire, malheureusement avec son tableur Excel. Là, ça permet vraiment finalement d'avoir un diagnostic de haut niveau et en projection sur finalement la performance économique de son offre. Et finalement, après, de se reposer avec son chef de produit sur les vraies améliorations futures qu'il peut réaliser. finalement sur la performance et sur l'offre qu'il doit arrêter, qu'il doit continuer, qu'il doit aussi acheter plus. Voilà, démarquer moins aussi également. Puisque finalement, on avait aussi un souhait aussi de répéter finalement les choses. Et là, ça permet finalement d'avoir une vision extérieure de performance et de pouvoir s'appuyer sur cette vision. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment le point important et on va dire primordial de l'outil. Et ça permet justement de libérer du temps, voilà, sur l'analyse, puisqu'on n'a pas cette tâche en amont qui nous prend, qui leur prend énormément de temps finalement et finalement qui peut être aussi épuisant de sortie de chiffres. Là, on a vraiment quelque chose, un diagnostic qui est vraiment clair, précis et sur lequel ils peuvent s'appuyer. J'ai eu Guido. Merci beaucoup de m'avoir reçu. A très bientôt.